Musique Bonjour à tous, bienvenue dans le nord de la France. Nous sommes aujourd'hui à Valenciennes, direction la rue de Paris, à la découverte des créateurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour Dominique, merci de m'accueillir dans cette boutique des créateurs d'ici et d'ailleurs située à Valenciennes. L'occasion peut-être de nous dévoiler un petit peu la philosophie et l'univers de cette boutique. C'est un concept unique à Valenciennes dans le sens où nous accueillons des créateurs en prêt-à-porter et accessoires moyens à haute gamme. Comme j'ai pu le découvrir, vous mettez vraiment en avant des créateurs franco-belges, mais pas que. Nous sommes franco-belges, Anaïs est belge, moi j'ai la double nationalité et on a voulu faire de la place également aux créateurs belges. Nous avons évidemment des créateurs locaux des Hauts-de-France, de Valenciennes, nous avons aussi des créateurs de Lille qui nous rejoindront prochainement. Vous proposez du prêt-à-porter, mais également j'ai cru constater des petits accessoires, des bijoux, des vêtements pour enfants. On trouve du prêt-à-porter spécialement, mais pas que. Donc tous les accessoires, de la ceinture, des chapeaux, nous aurons prochainement des bonnets, des étolles, des gants. L'aspect pratique, vous partagez cet espace avec une mercerie. La mercerie et l'atelier de couture de Blandine Zins, le trotteur bleu, nous a accueillis pour le partager avec l'atelier de couture d'Anaïs, qui est maintenant bien sûr installé ici pour du sur-mesure et pour vous présenter tous ces créateurs. Bonjour Anaïs, l'occasion peut-être de revenir sur ton parcours de styliste et créatrice dans la région. Bonjour, moi je m'appelle Anaïs Croizio et ma marque que j'ai créée depuis 2016 s'appelle Croizio Anaïs. Pour ma marque, je crée surtout mon nouveau concept, c'est la taille unique et je crée surtout des kimonos. Durant ta carrière, tu as eu l'occasion de participer à des grands concours internationaux, des défilés. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? En 2018, j'ai eu l'occasion de participer au Woosnext à Paris, c'est un salon international. Et suite à ça, j'ai fait plusieurs défilés, dont aussi le défilé à la mairie de Paris. Si je ne me trompe pas, tu réalises aussi notamment des vêtements sur mesure, donc une cliente qui souhaiterait une demande particulière peut faire appel à toi. Oui voilà, il n'y a pas de problème, la cliente vient m'amener, vient m'expliquer son projet, et après on discute et elle vient m'amener son tissu. Et après, ça se fait avec plusieurs essayages, mais il n'y a pas de problème, je réalise le sur mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada